Générique ... Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 9 au 15 août 2021. Une semaine durant laquelle la démission du patron de la communication présidentielle a fait couler beaucoup d'encre et de salive. A cet effet guerre de clan au pain d'Estaréa, Idrissa Wazir y poussait à la démission le président Bazoum, otage du présidium de son parti. C'est ce qu'il y a dans sa rubrique politique l'hebdomadaire l'éclosion. Pour qui les raisons officielles de cette cabale contre l'ancien président de la section France du parti au pouvoir et que le sieur Idrissa aurait commis des erreurs graves de communication ? On lui reproche surtout d'avoir initié et alimenté les jeux de comparaison entre la gestion de l'ancien président Isifu et celle du président actuel Mohamed Bazoum, selon le journal Kiran Chéri. Ce ne sont pas ses compétences qui sont mises en doute, mais son comportement. Sa seule grave erreur a été de s'en prendre au ténor du parti et au premier chef Isifu Mohamedou. C'est donc pour cela que le président veut sa tête, nous apprend l'éclosion. Entente cordiale, Mohamed Bazoum, remariage entre l'Oumana Africa et le pain d'Estaréa en gestation, titre entre autres à sa une, l'hebdomadaire le Patriote 15, d'après qui des sources concordantes sont affirmatives sur le fait que l'alliance sera déjà scellée de faits entre l'autorité morale de l'Oumana Africa, Hamma Amadou et le président Mohamed Bazoum. Et il ne reste plus qu'une déclaration de l'Oumana Africa à rendre public pour quitter l'opposition avant de se prononcer sur son alliance avec la majorité au pouvoir. L'engagement commun de deux partis sur la lutte contre la corruption et le détournement des derniers publics serait le premier point d'accord entre le pain d'Estaréa et l'Oumana, nous apprend le Patriote 15 pour qui, ensuite la libération des prisonniers politiques, un programme de réconciliation nationale assorti d'un principe de table rase sur le passé et un quota de partage des postes auront également fait l'objet d'un accord acté. Conférence régionale extraordinaire de la section MNSD Maradi « Entre mascarade et violation des droits et libertés des militants » s'exclame l'hebdomadaire Le Temps qui nous apprend que lors de ses assises, après la vérification des mandats en présence d'un initié de justice, le bureau de la séance dirigé par la commission d'arbitrage envoyée par le bureau politique national, les deux candidats en liste, Moussama Mandouti de la coordination de Dakoro et Djadi Adamou de la coordination de Yedaroumji, ont été priés de se retirer pour aller se voir et trouver un consensus afin d'éviter le vote. En réalité, d'après le journal, cette situation vécue par la section MNSD de Maradi, c'est un autre plan B des militants du MNSD qui ont soutenu la candidature de Mohamed Ousmane Au second tour, les élections présidentielles de 2021 contre Mohamed Bazoum du PNDES qui sont toujours en connivence avec l'opposition politique, qui ont constaté qu'ils seront humiliés face à Moussama Mandouti qui ont préféré se ranger derrière Djadi Adamou pour atteindre leur dessin inavoué. La crise au sein de la section du MNSD Nassara de Maradi est loin d'être terminée car il est difficile, malgré l'appel de Mohamed Mandouti à la base, de s'en remettre à Dieu et respecter cette mascarade organisée par la commission venue de Niamey selon le temps. Transport interurbain, ces bus qui hôte l'envie de voyager, s'exclame l'hebdomadaire Larou de l'Histoire qui constate que l'avènement de ces moyens de transport moderne pour un pays aussi vaste que le Niger est à s'allier tant sur la commodité qu'offrent ces bus aux passagers que la possibilité de voyager avec des départs à des heures un peu plus flexibles. Néamouen, l'engoumantan suscité par le voyage par bus est en train de s'émietter à cause de l'orgueil de certains agents qui opèrent au niveau de ces compagnies de transport. Parmi les actes qui revoltent plus d'un voyageur figure le non-respect des passagers, la mauvaise conduite et plus grave les accidents tragiques de la circulation qui entraînent des morts et des blessés selon la roue de l'Histoire qui conclut qu'aujourd'hui, il sont nombreux les Nigériens qui n'ont aucune envie de voyager à bord de ces tombeaux roulants. Municipalité du Niger, M. Abdou Oudodo reconduit pour un nouveau mandat à la tête de l'Association des municipalités du Niger. Titre dans ses colonnes, l'hebdomadaire de l'actualité qui nous apprend que selon les maires mécontents, le pouvoir de Niamé s'est volontairement mixé dans le processus de vote à travers l'achat des consciences, car estimant que les résultats engrangés pendant la gestion précédente de M. Abdou Oudodo n'ont pas été à la hauteur de l'attente des municipalités du pays. Ces derniers parlent plutôt d'imposition d'un candidat qui ne fait pourtant pas l'unanimité, notamment par le parti au pouvoir à travers l'utilisation des moyens financiers énormes pour réinstaller un collègue, un ami ou encore un parent. Ce qui est sûr, ce candidat coûte que coûterait conduit à la tête de l'Association des municipalités du Niger et dont les populations d'Ottawa reprochent une gestion peu orthodoxe aura du pain sur la planche tout au long de son deuxième et dernier mandat, notamment sous une pression de ses adversaires, conclut l'actualité. Demande d'un débat en plénière autour d'un marché public, le ridicule ne tue pas au Niger, s'exclame l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui, visiblement, les députés signateurs de la pétition veulent faire feu de tout bois pour détourner la conscience des Nigériens de l'essentiel. D'ailleurs, selon une certaine opinion, il serait de mercenariat pour le compte d'on ne sait qui, avec comme maître d'oeuvre un certain Abouba Karsani d'Izilli, d'après le journal, qui constate que c'est cet homme atypique qui s'associe à un groupe de députés pour demander, voire revendiquer une certaine transparence dans la passation d'un marché régulièrement octroyé, sans entente directe. Un raccourci utilisé par leur maître de conscience pour s'octroyer à travers des sociétés écrans, les marchés publics selon le courrier qui conclut. Vraiment, le ridicule ne tue pas au Niger. L'éducation criminelle de certains parents, à 17 ans déjà, il a un marché de milliards, titre entre autres à sa une, l'hebdomadaire satirique, le canard en furie, pour qui l'histoire de ce jeune homme de 17 ans à peine et de son père confirme l'édification de groupes mafiés familiaux sous Isifu. Le père Umaru Adamou a bénéficié de plusieurs marchés, d'un montant global de 7,484,830,441 francs CFA, tandis que le fils Aboubakar Adamou Umaru a lui raflé un marché de 1,242,223,425 francs CFA. A 17 ans, c'est un exploit, même dans la mafia sicilienne. Une autre facette de la tragédie qu'a été la gouvernance d'Isifu Mahamadou, selon le satirique qui constate que ce jeune homme, encore mineur au moment des faits, a sans doute été entraîné, encadré et motivé à se lancer dans cette voie. La lutte contre la corruption frappera si elle est menée avec vérité et rigueur des familles entières dont le père, la mère et les enfants risquent de se retrouver tous derrière les barreaux, conclut le canard en furie. Graves irrégularités dans l'attribution des marchés publics, une autre patate chaude dans les mains du président Mohamed Bazoum, titre à sa une l'hebdomadaire satirique la griffe, pour qui c'est en tout cas le moins qu'on puisse dire de ces graves irrégularités révélées dans l'attribution de plusieurs marchés publics au cours de l'année 2020. Un autre scandale à mettre à l'actif des dix années de gouvernance de l'ancien président Isifu Mahamadou. Mohamed Bazoum traduira-t-il sa promesse de lutte contre la corruption en actes ? Se demande le satirique selon qui ? Beaucoup de Nigériens ont foi en Mohamed Bazoum quand il expliquait sur une chaîne internationale qu'il entend gouverner en ayant en permanence la peur de Dieu. Et lorsqu'on a peur de Dieu, on ne doit avoir ni peur ni de la pitié pour des humains qui posent des actes répréhensibles, conclut la griffe. Affaire Ibu Karadje, un conseiller de Mahamadou Sifu chez Ibu Karadje, titre entre autres à sa une hebdomadaire Le Monde Aujourd'hui, qui nous apprend que le conseiller en question était dans une mission probablement de son ancien patron pour chercher à négocier le petit Ibrahim Amadou Moussa. Il paraît qu'au cours de son entretien avec Ibu Karadje, des propositions ont été faites à Ibrahim Amadou, où il lui a été promis de reprendre toutes ses activités et d'autres choses dans le journal d'ITER pour le moment. Une certaine proposition aura été faite à Ibu Karadje pour arrêter d'embarquer tout le monde. Sur tout un autre plan, il semblerait que d'autres personnes se disent prêtes à aller chez les marabouts et d'autres fétichères pour empêcher le jeune homme de parler. Comme on le dit, attachez sa bouche, car beaucoup d'entre eux risqueraient d'aller le rejoindre d'après le monde d'aujourd'hui. Des vautours sur le Niger, certains auront-ils leur part de gâteau ? Se demande l'hebnomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui c'est certainement oui, car avec tous les effectifs et les moyens logistiques déployés, la population civile et celles des forces de défense et de sécurité ne font que connaître les atrocités du terrorisme. Et pire, cela ne fait que s'accentier, malgré que toutes les poches de conflit sont surveillées par des drones et avions de surveillance, constate le journal qui poursuit. Bref, il n'est aujourd'hui un secret pour personne que l'installation de ces bases au Niger est un moyen pour l'Occident de s'accaparer de nos ressources naturelles, d'entretenir également les foyers de grands banditisme et non pour nous aider à stopper le phénomène du terrorisme. En somme, il est capital de préciser que c'est toutes ces ressources naturelles dont nous disposons qui attirent toutes ces grandes puissances sur notre sol et non la lutte contre le terrorisme qui est probablement leur œuvre, conclut le Nouveau Républicain. Le Cézoc, dans une nouvelle approche de collaboration, titra dans sa rubrique à Nations, le Bumentiel Léveille Plus, qui nous apprend que le Conseil économique, social et culturel dans sa nouvelle dynamique, insufflée par son nouveau président, s'investit à assurer sa mission constitutionnelle qui réside dans le développement socio-économique du pays. Et pour atteindre cet objectif, les responsables de cette institution ont estimé indispensable de revoir le mode de coopération entre le Cézoc, les autres institutions et les couches socioprofessionnelles du pays, selon le Bumentiel Léveille Plus, pour qui c'est ce qui a d'ailleurs conduit le Cézoc et le PNUD a signé un protocole d'accord qui permettra d'améliorer le partenariat entre ces deux structures qui mènent respectivement des activités d'assistance au président de la République et président de l'Assemblée nationale et des activités de développement dans les domaines économiques et sociaux. Les producteurs de sements sont des créateurs d'opportunités pour les jeunes que fait l'État pour les accompagner dans la vente de leurs produits, se demande dans sa rubrique à développement l'hebdomadaire Niger Times, qui nous rappelle que le secteur de l'agriculture est le plus viable où la majorité des populations s'investissent. C'est cette activité d'agriculteurs qu'il faut revaloriser pour éradiquer définitivement les famines et les souffrances des populations vulnérables. Or, aucune politique agricole ne peut être envisageable lorsque ceux faisant la promotion du secteur ne sont pas assistés dans le clouement de leurs produits, selon Niger Times, pour qui, en outre, l'État pourra étudier la question de l'exportation des séments ou mettre en place un système de commercialisation avec le partenariat des grossistes privés. Lutte contre le terrorisme, le gouvernement projette d'installer une base aérienne à Difa, titré dans sa rubrique à Focus, Niger Inter Hebdo, pour qui la BA 501 de Difa s'aimera désormais d'énormes inquiétudes dans le cœur des terroristes qui écument la région depuis 2015. Ils auront à proprement parler de gros soucis à se faire. Et pour cause, la participation des aéronauts au combat de ces derniers temps a beaucoup décimé les terroristes, compromettant ainsi toutes leurs projections hégémoniques et sanguinaires dans la région, constate Niger Inter Hebdo, pour qui l'installation de cette infrastructure militaire participe de la volonté du président de la République, Mohamed Bazoum, de ramener la sécurité partout au Niger. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada